Bonjour à tous, c'est Arnaud ASMR, et on se retrouve sur une vidéo vue en streaming. J'ai noté les films et séries que j'ai regardé dernièrement en streaming. Et donc je vais vous en parler un petit peu. On commence avec un film que j'ai vu avec mes enfants, c'est En Avant, qui est un film Disney-Pixar que j'ai bien aimé. L'histoire c'est quoi ? Alors on suit un jeune garçon dans un monde où à la base il y avait de la magie, un monde un peu heroic fantasy, de fantasy en tout cas. Et la magie a disparu au profit de la technologie. Puisque le film nous dit que la magie est un peu trop compliquée à utiliser et que la technologie c'est plus simple. Bon en vérité ça reste à voir, parce que la technologie c'est pas quelque chose de simple. Mais bon, dans le film on fait comme si. Et donc, la magie a quasi disparu de ce monde là. Et à son anniversaire, son père qui est décédé, par le biais de sa mère lui laisse un bâton de sorcier. Avec une pierre et un sortilège pour le ressusciter pendant, je crois c'est 24 heures. Pour passer du temps avec lui. Et donc, il fait le rituel avec son grand frère. Mais ça se passe pas comme prévu. Et il y a que la moitié de son père qui est reconstituée que ses jambes. Et du coup, ils doivent essayer de trouver un nouveau cristal pour reconstituer l'entièreté de son, de leur père. Et pouvoir passer un tout petit peu de temps avec lui, pouvoir parler avec lui. Et donc, s'en suit tout un périple et tout, qui est vachement sympa. Et j'ai bien aimé, j'ai bien aimé le film. Mes enfants aussi ont bien aimé. Je l'ai trouvé très touchant. Je l'ai trouvé très beau. Alors, il y a un rythme particulier, je trouve. Mais c'était très bien. Le monde est sympa. Même si ça fait bizarre. Parce que du coup, il y a finalement assez peu de côté fantasy. Mais bon, c'est tout le principe. Mais il y a des trucs très très drôles. Notamment les lutins bikers. Il y a plein de trucs. La manticore aussi. Dans le bar-restaurant. Et puis, le film est magnifique. Vraiment, esthétiquement. C'est très très beau. C'est pas mon Pixar préféré. Mais j'ai passé un très bon moment. Et j'ai beaucoup aimé les personnages principaux. Particulièrement le personnage du grand frère. que j'ai trouvé très réussi. J'espère que vous n'entendez pas trop mon ventre. Il a décidé de faire du bruit. Mais bon, on va faire comme si on n'entendait pas. Je vais me boire un peu de café. Ça va peut-être le calmer. Donc ouais, c'était bien. C'était bien au final. Ce film, j'ai bien aimé. J'ai pas grand chose d'autre à en dire. La musique était bien aussi. Vraiment, le film esthétiquement était beau. Le scénario, ça fonctionne. Il y a des bonnes idées de réalisation. Ouais, vraiment. En avance, c'était un très bon film. Ensuite, j'ai vu Mon Petit Reine qui est une mini-série de Netflix qui est réalisée par... Attendez que je vous le dise parce que j'ai pris ma tablette. Et oui. Donc Mon Petit Reine réalisée par Richard Gatt d'après sa propre histoire. Avant de la regarder, je me disais ça va être peut-être une série un peu... Pas totalement noire mais quand même avec des petites touches de légèreté. Mais honnêtement, c'est très sombre du début à la fin. J'ai trouvé ça vraiment glauque. C'est une série qui parle de harcèlement mais pas que. Ça parle d'un bout de la vie de Richard Gatt qui dans la série se nomme Tony mais en vérité, c'est sa vraie histoire. Il est barmane notamment parce qu'il est aussi humoriste et il essaie de devenir célèbre. Et il rencontre le personnage, la personne de Martha. Il lui offre un coca zéro et elle commence à le harceler, à lui envoyer des centaines de mails, à essayer de le draguer à fond. Et ça devient compliqué pour lui. La série est moins unilatérale, je dirais, que ce que j'imaginais. C'est-à-dire que, oui, le personnage de Martha, c'est compliqué. Oui, le harcèlement est ultra violent. Mais en même temps, on se rend compte que le personnage de Tony, et donc de Richard, il entretient un petit peu ce harcèlement pour diverses raisons que je vais vous... que je vais vous passer. Je ne vais pas trop vous en dire. Mais donc, il y a plein de moments où on se dit non, mais pourquoi tu fais ça ? Non, et du coup, on commence à le comprendre. Parce que c'est un homme qui n'est pas bien dans sa peau, mais on comprend au fur et à mesure du pourquoi, du comment. C'est très bien réalisé aussi. Les acteurs sont excellents. Ce qui me questionne quand même, c'est la véracité des faits puisque dans l'ensemble, ça a l'air proche de la réalité. Mais j'ai lu quelques trucs là-dessus qui disaient qu'il y a des événements. Je ne peux pas vous dire quoi pour ne pas vous spoiler. Ils ne se sont pas déroulés ou en tout cas pas comme ça. Et donc, je trouve ça un peu dommage quand on fait une série inspirée qui dit que ceci est une histoire vraie de modifier des faits pour la série. À ce moment-là, il faut mettre inspiré de... pas totalement une biographie. Et ça pourrait être trompeur puisque l'acteur principal est le réalisateur et il raconte sa propre histoire. Cela dit, ça a quand même l'air d'être très proche de la réalité. Et c'est donc forcément inquiétant. Vraiment. Au niveau des acteurs, j'ai adoré l'actrice qui joue Martha, Jessica Cunning, que je ne connaissais pas. Tiens, je vais regarder ce qu'elle a fait d'autres. Elle a joué dans Pride, Love is Taker, Dan Water, Summerland, je ne connaissais pas. et elle a fait pas mal de séries. Elle a joué dans Jericho, que j'aimais bien. Mais ce n'est peut-être pas le Jericho que je pense. Non. Elle a joué dans pas mal de trucs, mais rien que j'avais vu. Mais l'actrice est brillante. Bon, puis ils l'ont un peu métamorphosé pour le rôle, mais ça fonctionne vraiment bien. Et Richard Gaddy joue très bien aussi. Il porte la série. En plus d'être un très bon réalisateur, mais vraiment, ça fonctionne très, très, très bien. Donc j'ai beaucoup aimé. Et en même temps, c'est pas du tout une série feel good. On en sort assez lessivé émotionnellement. Si vous n'allez pas bien, bon, c'est peut-être pas à recommander. Ensuite, j'ai regardé Fiasco sur Netflix. Alors, Mon Petit Reine, c'est sur Netflix. En avant, c'était sur Disney+. Fiasco, qui est une mini-série comme Mon Petit Reine, que j'ai beaucoup aimé. même si c'est pas parfait. C'est réalisé par Igor Gottesman, qui joue Slice, qui joue en fait le caméraman. et dans le rôle principal, on a Pierre Ninet, qui joue Raphaël Valande. On a aussi un casting qui est fou, vraiment. Leslie Mettina, qui joue Ingrid, qui est génial. Pascal Desmolons, qui joue Jean-Marc, qui est génial aussi, qui joue le producteur. François Civil, qui joue Tom, qui est excellent. Géraldine Nakash, Magali. Et on a aussi Vincent Cassel, on a aussi, on a plein de, plein, plein de beaux mondes. Jimo. Bref, on a plein de beaux mondes dans cette série, qui est grandement porté, évidemment, par Pierre Ninet et son talent, parce qu'on peut pas lui enlever. qui est un petit peu à contre-emploi ici, puisqu'il joue un réalisateur qui veut faire un film sur sa grand-mère. Et il joue un réalisateur qui est extrêmement nerveux, qui est timide, qui, voilà, c'est compliqué pour lui. C'est son premier long-métrage. Et donc, il fait un long-métrage sur sa grand-mère qui était résistante avec tout un délire, avec ses vies passées. Sauf que ça se passe pas du tout, du tout, du tout comme prévu. Et on voit, en fait, pourquoi. Et on comprend, en fait, pourquoi ça se passe pas comme prévu. Mais c'est vraiment sympa. C'est très particulier parce qu'il y a un humour qui est... qui peut être malaisant. C'est souvent des malaises qui s'installent et qui, moi, m'ont fait beaucoup rire. Mais c'est vrai qu'en même temps, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de moments de malaise. Et le film va... la série, pardon, va loin dans son humour et dans ses blagues. Mais c'est ce qui fait, je trouve, que ça fonctionne très bien. La réalisation est propre, les acteurs jouent tous très bien. Il y a peut-être juste, à mes yeux, un petit problème de rythme puisque j'ai trouvé qu'il y avait un déséquilibre. Le début à la fin, top, mais au milieu, je sais pas, je trouvais que ça traînait un peu. Et c'est peut-être aussi parce qu'il y a tellement, 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 tellement de blagues que finalement, au fur et à mesure qu'on avance dans la série, on se dit, ok, c'est trop pour que ce soit réaliste. Je crois que finalement, s'ils en avaient fait un film de, disons, deux heures ou une mini-série à ce moment-là m'ait enlevé genre deux épisodes pour concentrer les choses, ça aurait mieux marché. Mais cela dit, j'ai quand même passé un très bon moment et ça, c'est sympa. Là, en ce moment, je regarde la série Platane de Eric Judor où c'est aussi un petit peu les coulisses du cinéma, etc. Et je retrouve un petit peu de ça dans Fiasco, dans l'humour, dans la façon de faire, etc. Même si c'est différent. Mais ça marche bien. Vraiment, ça marche bien. Et le personnage de Niné, il est à la fois attachant et détestable et il le joue vraiment super bien. mais celui qui m'a fait le plus rire dans la série, c'est vraiment François Civil en tome. François Civil, il est génial dans la série. Vraiment, il est vraiment très drôle. Je suis désolé encore une fois si vous entendez mon ventre qui fait du bruit. Je vais être obligé de faire beaucoup de coupes mais j'ai pas envie de refaire la vidéo donc tant pis. Il y aura beaucoup de cuts. C'est comme ça. Je vais faire au mieux. Ensuite, il reste trois films, trois films d'horreur. on a Barbare que j'ai vu sur Netflix ou Barbarian le nom original. Je ne sais pas par qui c'est réalisé Barbare. Je vais regarder. Je regarde. que j'ai vraiment bien aimé. C'est un très bon film d'horreur réalisé par Zach Greger. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre ? Tiens. Zach Greger. Il a fait... Je ne sais pas. Ah, c'est parce que je ne suis pas sur sa fiche. Ah si, il a fait des trucs. Mais rien que je connais. Ok. Bon. Donc, Barbare avec entre autres Bill Skarsgård Georgina Campbell Justin Long Matthew Patrick Davies Zach Greger etc. etc. C'est un film d'horreur que j'ai beaucoup aimé plein de surprises. Il prend vraiment des chemins inattendus et ça fonctionne bien. Je ne peux pas vous en dire trop pour ne pas vous spoiler mais en gros le début du film c'est une jeune femme qui arrive à un AirBnB et en fait quand elle y arrive elle se rend compte que c'est déjà habité par un autre mec il y a eu deux réservations en même temps et du coup il l'invite à rentrer pour pas qu'elle reste dehors et elle rentre et il se passe des choses voilà franchement c'était très bien c'est assez gore mais ça joue surtout sur l'ambiance l'attention il y a plusieurs temporalités et qui se rejoignent en fait et ça ça marche bien aussi ouais vraiment une très bonne surprise en plus j'avais pas lu le synopsis du tout avant de regarder le film j'ai eu la surprise totale donc zéro spoil et franchement c'était bien ça vaut le coup si vous aimez les films d'horreur je vous encourage à le regarder j'ai vraiment bien aimé et ensuite je m'attarde pas trop j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue alors oui ensuite j'ai regardé La Nuée film d'horreur français qui mélange horreur et drame alors j'ai beaucoup beaucoup aimé celui-ci ça m'a donné envie de voir un autre film du réalisateur qui est sorti récemment qui s'appelle Acid donc là il y a plein de choses qui font que j'ai aimé déjà je vais vous expliquer le synopsis on suit une jeune femme et sa famille et on comprend qu'elle a perdu son mari que c'est compliqué etc et elle est éleveuse mais pas éleveuse de n'importe quoi elle est éleveuse de sauterelles qu'après elle veut utiliser pour faire un genre de farine animale et donc au début elle galère c'est compliqué et tout ça marche pas comme elle veut et elle se blesse par hasard sans faire exprès dans la serre avec les sauterelles et les sauterelles se mettent à boire son sang et elle se rend compte que ça les booste et que les sauterelles elles deviennent beaucoup beaucoup plus actives et elles se reproduisent mieux etc elles sont plus vives et il se passe plein de trucs voilà c'est un film qui prend vraiment son temps finalement c'est un genre de drame avec une tension horrifique pendant les trois quarts du film il n'y a que sur les 20 dernières minutes où ça commence à vraiment accélérer et à aller loin mais le reste voilà c'est vraiment une construction du personnage de la famille etc on sent une certaine folie ça fonctionne bien un certain désespoir aussi et tous les personnages sont convaincants mais surtout l'actrice principale Suliane Brahim et en second rôle on a Sofiane Kames je ne sais pas si je prononce bien ou Rames excellent excellent vraiment ils sont tous les deux très bons et les sauterelles elles font froid dans le dos vraiment quand je les quand je les quand tu les vois en gros plan tu les vois avec le son et tout t'es pas bien quoi puis après il se passe des trucs où vraiment t'es pas bien puis rien que le son le son qu'elles font et tout c'est c'est terrible donc La Nuée le réalisateur de La Nuée c'est juste Philippot franchement ça m'a donné envie de voir le reste il a fait aussi donc Acide en 2023 ouais c'est tout en long métrage La Nuée Acide donc je pense que je vais me procurer Acide pour le regarder très sympa donc La Nuée je l'ai vu sur Netflix et le dernier film que j'ai vu lui je l'ai vu sur Shadows j'ai pris les 7 jours d'essai Shadows qui est une plateforme avec des films d'horreur et c'est un film que j'ai moyennement aimé j'ai été un peu déçu ça s'appelle Butchers alors attention c'était pas nul c'était un film d'horreur je dirais sympathique mais j'ai l'impression d'avoir déjà tout vu ailleurs ça singe un peu Massacre à la tronçonneuse mais en moins bien et en fait en gros c'est des jeunes qui se retrouvent piégés en panne quoi un endroit où il y a deux psychopathes et puis qui vont jouer avec eux c'est vraiment pas pas incroyable ouais franchement je sais pas trop quoi en dire même au niveau du corps je pensais que le film serait au moins très gore mais il y a pas mal de trucs qu'on voit hors champ et finalement bah du coup un peu déçu tout est assez prévisible tout est assez attendu pardon je baille par contre bon le cadre est sympa la forêt avec les baraques un peu abandonnées cloque là même si on l'a déjà vu ailleurs ça fonctionne les acteurs jouent correctement mais je sais pas j'ai trouvé qu'il y avait aucune originalité particulière il y avait le film avait rien de spécial quoi rien qui fait que je m'en souviendrai vraiment et j'ai pas passé un mauvais moment mais je vais l'oublier très vite donc c'est dommage je vais mettre des notes sur 5 en avant je vais mettre 3,5 sur 5 mon petit reine 4 sur 5 fiasco 3,5 sur 5 la nuée 4 sur 5 ou 3,5 ouais 4 allez ouais attendez je réfléchis plutôt sur 20 mettons sur 20 en avant 14 sur 20 mon petit reine 15 ou 16 sur 20 fiasco 14,5 la nuée 14 ennemis aussi je dis des trucs au hasard barbare 14 ouais ouais 14 ou 15 barbare 15 et butchers je vais mettre 11 sur 20 voilà donc moi j'espère que cette vidéo vous aura plu je suis désolé pour toutes les finalement toutes les coupes j'ai fait beaucoup de coupes parce que mon ventre était capricieux donc ça on fait une vidéo pas trop longue je voulais pas m'attarder trop 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 mais bon j'espère que ce sera quand même agréable et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR au revoir merci à tous